C'est pour réaliser cette ambition. Réaliser cette ambition parce qu'il nous fallait un spécialiste. Le groupe Noctis est un spécialiste des sorties parisiennes. Et donc au début de l'année, à l'issue d'un appel d'offres publics, France Gallo a sélectionné le groupe Noctis. Cet appel d'offres portait sur trois dimensions. La restauration, l'événementiel et l'animation de l'hippodrome. Et donc là, nous nous sommes mariés pour une durée de 12 ans. Et on a déjà évidemment commencé à travailler pour faire de Paris-Lonchamp la nouvelle destination de vos sorties. Je suis sûr que vous avez fait des beaux enfants, mes amis. Avant de poser des questions à Laurent, peut-être une petite découverte en image du groupe Noctis, justement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce projet d'animation autour des valeurs sportives et du dépassement de soi, dans cet hippodrome emblématique, est totalement réinventé. C'est un lieu d'émotion, c'est un lieu de performance qui pourra offrir à tous les parisiens, en quête d'évasion, une vraie dose d'adrénaline. Noctis entend donc animer et valoriser tous les espaces de Paris-Lonchamp autour des courses hippiques et donner ainsi une unité et une cohérence et incarner donc une vraie destination, une destination majeure du divertissement francilien. C'est important, c'est important, accessible à tous et donc finalement une expérience autour de ce sport historique. Cette envie de donner vie à ce lieu, pratiquement, qu'est-ce qu'on va retrouver ici ? Alors vous viendrez à Paris-Lonchamp, mais vous viendrez également au village Paris-Lonchamp. Ce village va regrouper trois activités principales. Une brasserie qui a été designée par l'agence Bipole, qui proposera une cuisine traditionnelle de saison. Une guinguette qui se trouve sur ma droite et donc sur votre gauche, ici. Une guinguette qui sera beaucoup plus à destination familiale, avec un kiosque musical, avec des jeux à l'ancienne, donc des gens en bois, avec de la pétanque, avec un grand food court composé de plusieurs food trucks qui proposera une offre culinaire accessible à tous et très variée. Finalement, on voudrait recréer l'esprit des guinguettes du bord de Marne d'autrefois. Et encore une fois, vraiment à destination de tous et aussi des familles. Et également, enfin, la Summer Stage, une grande scène qui accueillera plusieurs activités, des concerts, des soirées avec des DJs, d'autres performances d'ailleurs artistiques, du cinéma en plein air. Tout ça dans un esprit de festival extérieur. Enfin, et c'est aussi une des grandes activités du groupe Doctis, l'événementiel, puisque Doctis va commercialiser tous les espaces de Paris-Lonchamp pour, évidemment, les destinations B2B, pour des événements corporeaux ou privés. La brasserie, l'idée, c'est que ça soit ouvert tous les jours, on va faire des brunchs, des déjeuners. Exactement. D'accord. Et comment ça va s'appeler ? A priori, la brasserie Longchamp, Paris-Lonchamp, mais c'est encore à définir, on est dessus. Ça va se décider à l'écriture le jour qui arrive. D'accord. Et pour combien de personnes ? Alors, à l'intérieur, on pourra accueillir plus de 300 personnes, mais évidemment, le but, c'est d'exploiter l'extérieur, puisqu'on espère qu'on va avoir une météo qui sera avec nous cette année. Formidable. Donc, un nouveau lieu, justement, dans la semaine, plutôt que d'aller déjeuner dans Paris, on peut sortir un petit peu, être ouvert. Et dans le week-end aussi. Et le week-end aussi, avec la famille. Exactement. Formidable. J'aime. Ça m'a l'air plutôt sympa, mon chef Fabrice. J'ai une petite question supplémentaire, parce que j'ai une copine qui est assez, comment dire, elle aime les bonnes choses, la bonne chair, le restaurant un peu gastronomique. Est-ce que je vais pouvoir satisfaire ses désirs culinaires ? Oui, pour satisfaire ses désirs culinaires, oui, on proposera des moments gastronomiques dans le restaurant du Panorama, qui se situe au quatrième étage de la tribune, qui est prolongé par une grande terrasse de plus de 400 m². Et ce lieu d'exception qu'on découvrira tout à l'heure, au cours de la visite, qui est encore... Et ce lieu d'exception qu'on découvre,